Dans votre deuxième épisode, la prochaine vidéo si déjà la première vous a plu, nous allons vous donner les outils pour pouvoir mesurer la qualité du nettoyage que vous allez faire. Alors soit, bien sûr, la qualité du nettoyage avec des UVC, quel qu'il soit, chez nous d'ailleurs, ou la qualité du nettoyage si vous utilisez des produits traditionnels. Et là vous rendrez visible l'invisible, c'est-à-dire que vous aurez au moins la certitude qu'un outil fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, et nous ferons l'expérience et l'expérimentation devant vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.